... Fort Liberté, c'est un re-lieu de la mémoire et de l'histoire d'Haïti. Fort Liberté, c'est pas seulement un re-lieu de l'histoire, c'est aussi et surtout un re-lieu à découvrir. C'est un re-lieu de l'histoire d'Haïti qui a commencé depuis l'arrivée des Espagnols. Donc, les Espagnols, c'est eux-mêmes qui construisent Fort Liberté. Ils ont construit en 1538 un fort qui était re-lieu de Bayaha. Bayaha, c'est un mot espagnol qui signifie « bé ». Il n'y a pas qu'on était sorti, mais c'est que ça a été décidé et re-lieu de force. Alors, ça vient de passer au fil des temps. François, à travers les boucaniers, les flibistiers, ils sont rentrés graduellement au point qu'à un moment donné, après le traité d'Horizouïc, « chaque monde peut avoir une île », les Français ont créé maintenant un port avec un fort que venaient les forts dauphins. Pourquoi fort dauphins ? Parce que, à l'époque, c'était Louis XIV qui était un dauphin, puis c'était l'équipe de l'Horizouïc et Louis XV, c'est les mêmes qui baillent fort avec Villa Noni, les forts dauphins. Après, il était fort dauphins pendant un bon bout de temps, et après l'indépendance, déjà après l'indépendance, il était commencé à parler de Fort Liberté, mais après l'indépendance, Dessaline est assassiné après, et puis Christophe prend le pouvoir dans le Nord, et puis il prend le baptisé Fort Royal. Donc, il a attiré les forts libertés, il a attiré les forts dauphins, il avait une fort royale sous Christophe, et après Christophe Intuité, ça fait exactement 200 ans, et Villa avec Fort, après l'indépendance, Fort Liberté. Donc, c'est cette succession de noms qui gagnaient au sujet de Fort Liberté, qui peuvent créer certaines confusions, par exemple, on a parlé de Fort Dauphins, Fort Liberté, l'habitation défin, Fort Royal dans l'indépendance, tout à l'indépendance, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que toutes sont les mêmes choses, Fort Liberté. Alors, l'homme dit que Fort Liberté, c'est un lieu à découvrir, et ce que je veux dire par là, c'est que, son côté, il a très rentré là dans l'île, où il paraît être devant, ou transporté dans l'histoire carrément, où tu rentres Fort Liberté, où c'est comme si, tu as fait un voyage dans le temps. la ville, où ils ont barrié, où ils ont barrié la bouteille, et bien ça, mais ils ont, 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 ils ont des villes là, ils ont, ils ont une place d'armes, ils ont un arc de triomphe, et tu vois, les, les armes, que les anciennes, fortifications, qui les servis pour te, défendent, là, ils sont forts, au fil du temps, toutes là, vous rentrez, vous voyez que, c'est beaucoup sur page d'histoire, vous voyez plus. C'est ça, l'impression que j'ai gagné, de montrer Fort Liberté, pour la première fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'important, à Fort Liberté, qui méritait, que, nous dit, que c'est une ville à découvrir ? Premièrement, c'est, Fort Liberté, que l'indépendance d'Haïti, a été proclamée, pour la première fois. Contrairement, à ce que, on va nous croire, contrairement à ce que, c'est les livres d'histoire, beaucoup de livres d'histoire, l'acte de l'indépendance, a été signé vraiment, aux gros naïfs, mais c'est pas le premier acte de l'acte, c'était pas la première proclamation. L'indépendance d'Haïti, a été proclamée, le 29 novembre, 1803, à Fort Liberté. C'est trois, plus haut gradés, de l'armée, qui signent, c'était, Dessalines, bon, général en chef, et puis, les deux autres généraux de division, qui étaient derrière eux, c'était, Augustin Clairvaux, et, Henri Christophe. Mais, c'est pas tout, et, c'est pour nous retenir tout, de Fort Liberté, c'est que, c'est là que, une série de gros batailles, déroulées, c'est là, l'expédition Leclerc, a débarqué en 1802, c'est, c'est là que Rochambeau, était débarqué, pendant que, Leclerc lui-même, était pour le théâtre au Cap, des différents points, du territoire, qui étaient envahis, et c'est là que, le bataille a véritablement commencé. Bon, pendant toute cette longue période, de guerre continuelle, et, on a eu, des événements, d'importance capitale, non seulement, il y a eu de gros combats, qui déroulaient, dans la région, mais, à un moment donné, il y avait une paix, du folle liberté, le général, tous ces braves, qui étaient commandés, des zones Sahas, lui-même, il y a créé, une sorte de, un petit, une force navale, avec des grosses barges, lourdement armées, que, il y a eu de l'attaquer, le bateau, qui tape, approvisionner, le Cap haïtien. L'histoire d'Haïti, en parle très peu, le rôle que les marins, ont joué, à la fois, dans le nord, et dans le sud, dans la guerre contre les Français. À partir du Molsène-Nicolas, qu'après la mort, qui commandait à l'époque le port du paix, le monsieur était organisé avec le colonel Vincent Louis des attaques contre l'île de la Tortue. Écoutez, les Français ont gagné un véritable hôpital. Pauline Bonaparte, la femme du général Leclerc, avait une somptueuse résidence. Donc, le monsieur a créé des petits flottes de barges avec des rameurs de gros calibre, un taché bargeux avec des lianes. Et puis, il a attaqué la Tortue de la nuit. Et puis, c'est là qu'avec des nichelles, il a monté dans le forage, il a mis du feu, il a brisé. Il a commencé à battre encore. C'est une série de batailles héroïques qui déroulaient dans toutes les zones. Alors, l'importance de «Font Liberté » là-dedans, c'est que «Font Liberté » c'est un point stratégique qui occupait une position extrêmement importante dans les lignes de communication sur toute Norvège. Entre, disons, le nord-ouest, Mols et Nicolas, en passant par Port-de-Pay, Cap-Aïssien, et puis jusqu'à ce qu'on arrive dans la frontière dominicaine, avec... Après ça, c'est Wanamette. C'est dans la baie de Mansonni que l'on n'a pas perdu «Font Liberté », c'est dans la baie de Mansonni que les guerres ont préparé des attaques contre les bateaux qui approvisionnaient le Cap français à l'époque. Donc, ce bref aperçu c'est pour vous dire que «Font Liberté », c'est un des lieux qu'il faut comprendre, connaître, et puis parce que c'est un pire gros bataille qui est passé là. C'est dans cette région également qu'il y a une série de gros batailles qui fêtent avec des insurgés africains, Petit Noël, Sans Souci, Makaya, Silla, etc. Et puis, c'est une des pages les tristes de notre histoire, c'est que c'est là que la rivalité et les conflits entre créoles et bossales peuvent commencer, mais ça c'est une toute histoire dont nous parlerons à en poser l'occasion. Et voilà, son plaisir pour moi pour un capable en tant qu'Haïtien commenter sa indépendance représentée, ça c'est le 1er janvier 1804, représentée dans l'histoire, nous sommes capables à le représenter d'un point de vue géopolitique et nous sommes capables à regarder aussi à le représenter du point de vue identitaire pour les Noirs. Ma propre grand formule de l'un savant afro-américain que les Ray Logan qui parlaient de l'indépendance haïtienne en trois termes. Ils parlaient de l'indépendance d'Haïti en termes d'une anomalie, ils parlaient de l'indépendance en termes d'un défi et ils parlaient de l'i en termes d'une menace. Et nous-mêmes avons ajouté un quatrième mot en termes d'une promesse. Donc, l'indépendance d'Haïti est une anomalie, c'est une défi, une menace dit Ray Logan et à ceci ajouté une promesse. C'est une anomalie qui comprennent ça parce que lorsque Avertière Rochambeau reconnaît la défaite et que Dessaline va décider de faire de défaite ça. Il y a un événement unique qui va conduire à la proclamation unilatérale de l'indépendance le 1er janvier 1804. Toute puissance qui est autour de nous y a un esclavagiste et s'il mettait en phase le 1er janvier c'est parce que historiquement c'est dans la date que l'empereur Dessaline Ogonaïf va le proclamer indépendance mais toute démarche pour l'indépendance est embouclée depuis le mois de juin 1803. Ça c'est intéressant parce que lorsque au mois de mai 1803 il y a ce congrès cette entente entre les anciens libres et les nouveaux libres donc il fait au mois de mai un mois plus tard Dessaline écrit au gouverneur de la Jamaïque pour le dire écoutez li même li déjà rompre avec la France li considéré déjà Saint-Domingue tant qu'il y a une zone qui libre et toute négociation pa campé parce que li goun seul bagaye dans tête li de rendre zilea indépendant donc on réalise que c'était par un bagaye qui improvisait mais toujours est-il que du point de vue des puissances qui t'entour et nous c'est une anomalie charge avec colonie anglaise charge avec colonie française autour de nous charge avec colonie espagnole mais tout c'était des colonie que t'es esclaves ça veut dire puissances tu t'es l'air tant qu'on la France tant qu'on l'Empire Britannique tant qu'on l'Espagne yon tout c'était des puissances esclavagistes et que yon capable garder yon poigné de nègres c'est qu'on savait te condolé de nous avec tout dédain que m'on s'a gagné la dan arrive défaite la plus puissante armée d'alors pou yon finalement autoproclame tête yon indépendant mais son bagaï qui est anormal il est anormal d'autant que c'est la première fois que yon armée non européenne bat yon armée européenne yon armée européenne kagouma avec yon l'autre armée européenne yon perdu yon gagné par exemple les guerres napoléoniennes yon napoléon gagné yon perdu mais c'est première fois que yon armée qui pas européenne bat yon armée européenne et nous l'avons fait à vertière capable de conduire à l'indépendance le 1er janvier 1804 soit anomalie aussi parce que j'en m'on flé français en un temps record la bataille de vertière n'a duré que 11 heures la bataille a commencé à 4 heures du matin et à 3 heures de après-midi Rochambo te kent enlevé drapeau blanc ni reconnaître que le perdant donc son anomalie que yon tizi le on groupe de moun qui tere le brigand se kon sa Rochambo tere le de va du pied de chose l'esclav c'était un bien un bien meubles qui pa yon papiers et sa fe ou pa k toujou kon l'âge zan set anomalie que moun sa yon qui bat moun bat la plus puissante armée et yon proclamé tete yon indépendant c'est un défi aussi c'est un défi parce que maintenant que moun sa yon indépendant yon remettait en question toute théorie toute idéologie que la construire on comprend que l'esclavage c'est yon entreprise qui savamment travailler leur palais de esclavage c'est tout secteur non société esclavagiste qui mise à profit pour fondre mon esclave les érudis yon la par exemple pour justifier pour que les blancs devait faire noire esclave la voile du c'est parce que c'est vos blancs plus développés noire plus proches d'animaux noire pas de civilisation donc l'inormal que blanc pour des civilisations réduit à l'esclavage en noir pour des raisons scientifiques c'est ainsi par exemple que même on est dans le Victor Hugo pour le français c'est comme les grecs c'est lumières liées il faut porter lumière dans le monde et ça justifier la colonisation même c'est ce qui écrit l'esprit des lois vous direz oui c'est sarcasm mais est ce que yon dieu dans coup bon dieu que nous connaît donc indépendance haïtienne napoli janvier 1804 c'est yon défi lié son défi à idéologie et c'est ça qui fait que malgré le fait que l'indépendance haïtienne était connue dans toutes les grandes capitales du monde toutes grandes capitales au courant que ce soit en Allemagne que ce soit en Angleterre que ce soit en France ni même que ce soit en Espagne que ce soit au Portugal toutes les grandes capitales sont au courant de cette raclée que nous ont foutu à Napoléon mais il y a occultation il y a silence il y a embargo pour ne pas parler de ça il y a deux qui fait test de Dr Hayo pour montrer comment les savants des pays esclavagistes ont choisi de réduire en silence ce fait-là parce que son défi il y a pour y a Rolf Trouyo qui écrit silencing the past qui montre comment le monde occidental choisi réduit en silence la révolution haïtienne et mon ami le professeur Claudie Delney qui écrit thèse doctorale pour montrer comment même lorsque il y a parlé de en termes de blague il y a parlé de en termes de rire en sorte que son défi le fait que noir arrivé préindépendant sur une nation qui présentait comme pis civilisé c'est que cette affaire d'infériorité de la race que n'a pas léa sont bullshit liées et c'est tellement vrai qu'un ténor firmain lorsque le poil écrit de l'égalité de race humaine prend le contre-pied de la thèse de Gobineau il n'avait qu'à regarder dans l'histoire haïtienne il n'avait qu'à regarder la vide de Dessaline par exemple pour dire écoutez on n'a rien à envier aux blancs nous pas dînons supérieurs mais nous pas inférieurs non plus et ça fait parler de l'unicité de la race noire mais l'indépendance haïtienne c'est aussi un menace désormais question c'est comment l'on fait pour que l'indépendance ça ne répand ni comme une traînée de poudre dans les autres colonies et n'a gyo poil fait tout pour tuer Haïti dans l'oeuf y'a na façon poil fèle exemple au kont vie religie n'a gyo poil remanie la Bible Haïti l'indépendance en 1804 dès 1806 les West End these missions les missions qui travaillent dans l'évangélisation des nègres dans les Antilles y'a réunis pou y'a enlevé dans la Bible tout verset qui parle de frère de liberté tout verset qui dit que tout monde c'est petit même bon Dieu alors si malgré l'indépendance haïtienne nous continu a pense m'y bagay sa ou tout l'est soulevé donc nègres ragné la Bible donc a fait la Bible parole de Dieu à son autre bullshit c'est une parole humaine idéologique etc maintenant et nègres seules façons pour que nous réduis à sa plus simple expression la menace que 1er janvier 1804 représentait pour nous c'est mettant en bar autour d'Haïti pour que personne paye pas jamais reconnaître l'indépendance haïtienne et c'est ainsi par exemple que même au pays d'Ankou Etats-Unis côté que nos ancêtres se sont battus vaillamment pour aider au print indépendance paio il va mettre quelque chose comme 52 53 ans avant qu'on reconnaît l'indépendance nous Vatican va le reconnaître non seulement 1860 parce que Vatican en tant que siège officiel de l'église catholique c'est aussi le bras idéologique de l'esclavage qu'il a toujours approuvé donc menace ça il faut l'indépendance pour le bataille plus loin à ces trois termes de l'organ menace alors anomalie menace défi moi ajoutons promesse est-ce que nous connaît qu'après la bataille de Vertière en novembre 1803 18 novembre 1803 qui pourra le trouver apôté au le 1er janvier 1804 tous les noirs du monde ont voulu être haïtiens tous les noirs du monde les afro américains qui est encore un esclavage aux états unis toutes noirs qui étaient esclaves dans les îles quels D'un point de vue géopolitique, 1804, c'est un séisme qu'elle provoquait, mais en même temps, un aspect identitaire. Il a toujours dit de haïtiens que les extravagants, et c'est vrai, il a toujours dit de haïtiens que les mégalomanes, et c'est très vrai. Et au même temps, ça a sorti, il a sorti de 1804. L'aplir, la proclamation de l'indépendance, l'adresse du gouverneur général à vide, alors, le général Jean-Jacques Dessalines, qui n'est pas le vide-empereur, même il en connaît plus tard, l'aplir. M. Paz dit que nous déclarons indépendants devant toutes les nations du monde, devant toutes les forces de l'univers. Ça veut dire que nous transcendons des terres, nous transcendons des pays, nous avons affaire avec le cosmos directement. Si nous enseignons l'histoire d'Haïti bien, dans nos écoles, si nous enseignons l'histoire d'Haïti bien, dans les universités noires du monde, nous devons plier les Chines facilement devant les blancs, nous ne pouvons pas faire comme ça. Le nom de Dessalines, Dessalines ni même reconnaît ça tout le temps. Sans l'adresse à la nation, le nom seul, c'est qu'on ne fait trembler les blancs. Donc, ouais, 1er janvier 1804, c'est qu'ils ont une dimension identitaire là-dedans, de côté qu'ils appelaient à baille-fierté, à lever tête à toutes noires qui ont une histoire. Et ce n'est pas pour rien que Aimé Césaire, le Martiniquet, ait dit, Haïti, son pays qui est important, son pays qui est crucial pour l'identité noire, pour qui raison, car c'est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Imaginez, après 1804, les grandes puissances du monde, après l'oblige, envisagent une forme d'abolition. Une quarantaine d'années après, l'Angleterre après, une vingtaine d'années après l'abolition d'esclavage, la France pour elle suivre dans les années 40. Ainsi, vous allez dire, monsieur, nous n'avons pas quelqu'un d'esclavage là, j'en ai déjà, on a réenvisagé ça. Ainsi, qu'on se voit, lors de la conférence de Berlin en 1885, on l'offre de façon plus au contrôle des noires, par ce qu'on appelle la prononisation. Donc, vous réalisez que son gros gros zé a fait janvier 1885. Sous-titrage Société Radio-Canada Un gabap de judia, qui est un gros zé a fait janvier 1886. C'est pas unца de sale, on sait plus à quoi on a fait janvier 1818. C'est qu'on est capable d'arriver, après que la ALEXTU part est àNIS à rester janvier 1925. Jouzo, nous. Eh bien, on est capable de dire, Jouzo, c'est un visible un suggestif que le bon DE CE shovel Il doit seulement manger ou faire la soupe avec lui pour le boue. Mais papa de Saline décide pour dire que lui a fait que le boue a la soupe et qu'il a la soupe du genou. Et c'est pour cela que le pauvre qui dit, et c'est dans le terme que le sorti, il doit pas passer pour le boue a la soupe ou la boue a la soupe. En plus, il doit dire que le 1er janvier, il doit faire la soupe de la soupe. D'après ce que le boue a la soupe, il doit dire que le boue a la soupe de la soupe. Il doit dire que le boue a la soupe de la soupe, il doit dire que le boue a la soupe de la soupe. C'est parce que le boue a la soupe de la soupe, il doit dire que le boue a la soupe de la soupe. Il doit dire que le boue a la soupe de la soupe, il doit dire que le boue a la soupe de la soupe de la soupe. Il doit dire que le boue a la soupe de la soupe de la soupe de la soupe. Jouan pouvie a essayé qu'on組ne ou de ta échelle un auteur. Quand on compose de toute façon, il faut vous dire qu'on doit traverser tous les latins. A ce que vous donkeyz aussi que le élément des lésions, les nations vers outils aient un peuple français. Vous app 조심irez haut moins de vous en avoir fait la grande situation. Sauf que vousiez제�iez les luttes qui sont communs en errant devant les latins C'est ce qu'il y a de mourir pour nous, qu'il y a de mourir pour nous, pour être capable de jouer ça le 1er janvier 1804. Et bien les amis, mes valeurs là, c'est un vegetable qui est béni. A chaque année, les haïtiennes disent qu'il y a un soube jou. Mais ce n'est pas un soube jou, c'est un soube jou. C'est ce qu'il y a de mourir pour nous. Le 1er janvier 1804, ça c'est jou pour nous. Jou nous libres. Toute l'âge nous souladée. Dès qu'il n'y a pas d'âge, je tiens nous libres. C'est ce qu'il y a de mourir pour nous. Et nous n'avons pas de chandelle. Nous avons tous les silages, frères, celles, qui étaient tombés. Nous n'avons pas d'âge, ce n'est pas une mère. Il y a de sa mère. C'est ce qu'on a découré pour nous, nous jouons. Nous n'avons pas d'âge, ce n'avons pas d'âge. Mais non plus, nous ne savons pas d'âge. Nous n'avons pas d'âge. C'est parti. 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 C'est parti.